L'énergie mécanique d'une vie. Une vie ponctuelle de masse M égale d'esgrave est lâchée sans vitesse initiale en A, sur le rebord intérieur d'un bol de profondeur H égale 20 cm. On égige le flottement et on choisit l'exposé orienté vers l'eau, et son origine est confondue avec le fond du bol. I est l'état de référence pour l'énergie potentielle de pésanteur E p égale à zéro en Z égale à zéro. On prend G égale 10 minutes par kg. 1. Calculer sa vitesse au fond du bol au point I. 2. Déterminer l'altitude maximale atteinte par la vie après le point I. 3. Décrire le mouvement de la vie. La vitesse au fond du bol. 1. La vitesse au fond du bol. Le schéma, au cours du mouvement de la vie, est lâché à partir du point A, sans vitesse initiale. La vie est soumise à son poids P et à la réaction R. La réaction R est perpendiculaire au déploiement. Donc, la réaction R ne travaille pas. Donc, le travail de R est égal à zéro, car les frottements sont négligeables. Le poids P travaille. Le travail de poids P est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pésanteur. C'est pourquoi on dit que le poids P est une force conservative, car son travail s'écrit cette fois. C'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pésanteur. Le poids P est une force intérieure pour du système vitaire qui travaille. La force R est une force extérieure pour ce système. Donc, puisque le travail de la force R est égal à zéro, en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique du système vitaire se conserve. Donc, on applique la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique se conserve. Donc, puisque l'énergie mécanique est une constante, donc l'énergie mécanique au point A est égal à l'énergie mécanique au point I. L'énergie mécanique au point A est l'énergie scientifique au point A plus l'énergie potentielle de pésanteur au point I. est égale à l'énergie mécanique au point I plus l'énergie potentielle de pésanteur au point I. L'énergie potentielle de pésanteur, E pp est égale à M fois G fois Z plus une constante C. Donc, pourquoi plus M G fois Z et non pas moins M G fois Z ? Car on a choisi l'exposé orienté vers l'euro. Donc, puisque l'exposé est choisi orienté vers l'euro, donc ici, on écrit plus M fois G fois Z plus une constante. Si on a choisi OZ vers le vin, je dois faire introduire ici un signe moins. Moins M G, Z plus une constante, C OZ et orienté vers le vin. Z, c'est l'ordonnée de G, centre de l'énergie de la vie. On a choisi un état de référence, E p égale à zéro en Z égale à zéro, pour disséminer cette constante C. Donc, on a E p est égale à zéro en Z égale à zéro. On a choisi cet état de référence. Donc, je vais remplacer ici pour disséminer C. Donc, E p égale à zéro pour Z égale à zéro. M fois G fois zéro plus C. Donc, C égale à zéro. Donc, E p égale à zéro. Donc, E p égale à zéro. M fois G fois zéro. Donc, je remplace ici l'expression E c par son expression et E p par son expression. Donc, on a 1 demi M V à au carré plus M G zéro. Donc, E p égale à zéro. Donc, E p égale à zéro. Le départ, le départ, à partir du point A, son vitesse initiale. Et Z A, c'est l'altitude du point A, c'est H. D'après le nom. Donc, on a 1 demi M V à au carré égale M G H. Donc, V à au carré égale 2 J H. Donc, la vitesse, V est égale à racine de 2 J fois H. Donc, c'est la racine de 2 J lisse H. D'après les données, 20 centimètres, donc 1 mètre, c'est 0,2. 0,2 mètre. Donc, on trouve la vitesse au point I égale 2 mètres par seconde. La vitesse au point I, la vitesse au point du point I égale 2 mètre par seconde. atteinte par la vie. On applique la conservation de l'énergie mécanique. Conservation de l'énergie mécanique. Donc, on a dit que l'énergie mécanique se conserve dans ce cas car la force R, la réaction, ne travaille pas en absence de forte seconde. Seule la force qui travaille est le poids P. Et le poids P est une force conservative car son travail est sécrit toute cette forme. Le travail de poids P est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pésanteur. Donc, on dit que le poids P est une force conservative car son travail s'écrit toute cette forme. Donc, l'énergie mécanique dans ce cas se conserve car la réaction R ne travaille pas en absence de forte seconde. Donc, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Donc, E M est égal à une constante. Donc, E M est égal à l'énergie mécanique au point A. L'énergie mécanique U M, c'est 1 demi M V au carré plus M fois G fois Z. Z A, c'est H. L'ordonnée de A, c'est H, la profondeur H. V A est égal à 0. Son vitesse initiale est lâchée la vie. La vie a été lâchée sans vitesse initiale. Donc, on aura V A est égal à 0. Car on a dit dans l'exercice que la vie a été lâchée sans vitesse initiale à partir du point A. Z A, c'est l'ordonnée du point A, c'est H. Donc, je remplace. Donc, 1 demi M V au carré plus M G Z est égal à V A 0 M H. Donc, 1 demi M V au carré est égal à M G, M G H moins M G Z. Donc, 1 demi M V au carré, je factorise par M G H moins Z. L'énergie scientifique est toujours positive au nul. M G est positif, la masse G positive au carré est toujours positif. Donc, l'énergie scientifique est toujours positive au nul. Donc, M G positif, donc, c'est des différences positives. Donc, H base Z est supérieure ou égal à 0. Donc, H est supérieure ou égal à Z. Donc, on a montré que Z est inférieure ou égal à H. Ça veut dire Z inférieure à Z max. Avec Z maximale, c'est H qui est 20 centimètres. 20 centimètres. 0,2 m. Donc, Z max. L'énergie maximale qui est H 0,2 m. Donc, la ligne ne peut pas dépasser l'énergie maximale. D'après cette condition. Et on voit ici que lorsque Z prend le valeur maximale, ça veut dire que 2 mètres qui est égal à H, V est égal à H. On trouve V est égal à H. La vitesse est égal à H. Voilà. Lorsque Z est égal à Z max, on trouve la vitesse est égal à 0. Voilà. Donc, sauf altitude, c'est l'altitude de point B. C'est l'altitude de point B et de point A aussi. Cette altitude maximale, c'est l'altitude de point B et de A. c'est l'altitude de point B. Donc, au point A, c'est l'altitude de point B. La vitesse est égal à H. Donc, la vitesse est égal à H, c'est l'altitude de point B. Trois, le mouvement de la vie, donc la vie quitte le point A sans vitesse initiale descend jusqu'à le point I puis monte jusqu'à le point B. Au point B, ça descend car on a l'attitude maximale qui est égal à H. Et lorsqu'on descend, le sens de mouvement change, donc la vie redescend puis remonte jusqu'à A et ainsi de suite. Donc il y a un mouvement aller-retour, aller-retour, mouvement d'oscillation. La vie. La vie. Descend jusqu'en I. Puis, monte, monte, jusqu'en B. En B, en A. La vitesse est idéale. La vie. La vie. La vie. La vie. Redescend. Redescend. Puis, l'ambiance. Et ainsi de suite. La vie. La vie. A un mouvement d'oscillation. La vie a un mouvement d'oscillation. Allez, retour, allez, retour et ainsi de suite. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021